Salut à tous, une vidéo qui, comme vous pouvez le voir, va être consacrée à Lumina Desktop. Vous pouvez voir aussi que je suis revenu sur XFCE, je l'expliquerai plus tard, c'est pas le but de cette vidéo. Bref, je vous parlais de Lumina Desktop qui est un environnement qui est né sous PCBSD et qui est développé pour tous les environnements Unix-like, donc les BSD, Linux, j'utilisais les BSD-like, OpenBSD, FreeBSD, PCBSD, NetBSD, les distributions Linux, j'utilisais le port disponible sur AUR et qui, comme l'XQt, utilise Qt5 pour faire un environnement léger, mais contrairement à l'XQt, utilise Fluxbox dans un premier temps, comme gestionnaire de fenêtre. Comme d'habitude, tous les détails techniques sont en descriptif et je peux vous jurer que là, côté détails techniques, c'est croustillant de chez croustillant. Très bien de bombardage, on lance l'ensemble. Donc, le temps ça démarque, je vais vous expliquer rapidement. C'est un environnement qui est très léger, était aussi très restreint. J'étais obligé de rajouter de quoi me gérer. Par défaut, il y a un outil de carture d'écran, ajustement de fenêtre, un outil de recherche, un bloc-notes, un outil d'un notepad, un outil de configuration et c'est à peu près tout, et quelques petits gadgets. Donc, j'ai dû rajouter un outil pour l'audio et la vidéo, donc j'ai pris VLC et Kantata. J'ai rajouté un navigateur internet, j'ai pris Kapsila. Pour tout ce qui est émulation de terminale, j'ai utilisé l'externe. Il y a quelques petits bugs, c'est normal parce que c'est une version pré 1-0. Par contre, j'ai voulu ça admirer le son de démarrage. Là, par contre, il y a un petit bug pour l'affichage. Donc là, je vais me déconnecter et me reconnecter comme ça. Le fond d'écran sera en plein écran par défaut. Ce sera plus joli. Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà. J'ai rajouté... Je disais que ça sonne. Voilà. Donc, je disais que j'ai rajouté QPS pour avoir un gestionnaire de tâches. Donc, au démarrage, il consomme, peu ou prou, 250 mégas, ce qui n'est pas excessif. Par contre, il y a un sacré bug que j'ai constaté, c'est qu'il est impossible de faire prendre en compte l'outil NM Applet qui permet de gérer... NM pour Network Manager, qui permet de gérer et de voir visuellement où en est le réseau. Parce que si on va dans l'outil de configuration, que je vais vous présenter par la même occasion, on peut gérer pas mal de choses. Voilà. Donc, on peut gérer l'apparence, le thème du bureau. Alors, on peut mettre le thème qu'on veut. Donc, je vais mettre le thème Lumina Default par défaut. Le jeu de couleur va mettre Lumina Glass. Voilà. Le reste ne se touche pas. On peut changer le fond d'écran, bien sûr. Je vais garder pour ce que je trouve sympa. Les effets de fenêtre, c'est par rapport à Compton. Et le gestionnaire de fenêtre, on peut décider d'avoir X... On peut avoir 1, 2, 4, 8, 12 bureaux virtuels. Et ainsi de suite. La configuration d'interface. Alors là, le contexte menu et plugins, c'est tous les greffons qu'on peut avoir dans le menu contextuel. Il n'y a pas grand chose de plus à rajouter. Là, on peut rajouter des petits outils, des petits widgets. Donc, il y a le bloc-notes qu'on peut rajouter. Un calendrier, un sort d'application, un lecteur audio, le RSS que vous avez ici. Voilà. Donc là, on a vu l'icône des bureaux. Je ne sais pas ce que ça va donner. Apparemment, ça ne donne rien. Voilà. Et on a les panneaux. Il y en a un en bas, bien sûr, qu'on peut personnaliser. Là, on peut rajouter... Afficher le bureau. Il n'y a pas grand chose qu'on peut rajouter. La plus grosse partie est déjà présente. Vous avez les options qu'on peut rajouter. Et en haut, il y a un tout petit panneau qui est rectartile. qui permet de gérer comme ça. J'ai gardé la configuration par défaut. Là, les différents types d'applications. On a les quatre principaux, à savoir le navigateur Internet, le système de fichiers qui s'appelle Insight, que je vous montrerai par la suite. Le client de courrier. On peut prendre Thunderbird ou autre, celui qu'on a envie. Exterm pour le terminal virtuel. Après, bien sûr, on peut prendre par type de fichiers, ainsi de suite. On peut personnaliser. La localisation, il prend le réglage par défaut du système. Comme j'avais mon système en français, il me l'a mis directement en français. Les préférences générales, c'est par exemple, si on veut activer le pavé numérique au démarrage, si on veut façon démarrage, si on veut modifier la tête de l'heure, le format de l'heure, voilà. Tout se modifiant dans un simple clic de souris. Donc, sur ce plan, c'est pas mal. Donc là, arrive la partie un peu buggée, dirons-nous. Bon, mais ça, je vous l'avais déjà montré. Là, c'est les raccourcis clavier, donc tous les raccourcis clavier classiques. Que ce soit, prendre une capture d'écran, fermer, c'est vraiment tout ce qui est plus basique en raccourcis clavier. Et la partie qui a du mal à fonctionner, c'est celle-là. J'ai essayé 15 fois, impossible de faire prendre en compte le Network Manager Applet. Ça m'a pris la tête. J'ai essayé pendant plus d'une heure. Je n'ai pas trouvé de solution. Donc, si vous en avez une, je suis preneur. Voilà, donc ça, c'est vraiment le réglage. Donc là, on va passer justement... Bon, j'ai mis Capsilla. Je vais vous montrer l'explorateur de fichiers qui s'appelle Insight, et qui a été traduit littéralement par Aux Profondeurs. Ça peut porter à confusion. Donc, sur le côté, on a les options pour ouvrir les éléments et rajouter aux fermes, pour renommer, pour couper et coller, pour supprimer. Voilà. Donc là, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis, avec l'externe, on branche une clé USB. Ça revient automatiquement, on est signé. Donc là, c'est vraiment un outil un peu basique. Mais si une version est zéro, donc automatiquement, on ne peut pas nous demander la perfection à chaque fois. Donc là, si on va sur parcourir les applications, on a un menu déroulant qui apparaît. Donc j'ai mis Contata pour avoir l'audio, VLC. Mais si on préfère avoir une présentation à la KDE, il suffit de cliquer ici. Et après, on clique ici. C'est personnalisé, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Voilà. Ça qui est agréable, j'aime bien cette petite option. Bon, j'ai mis Exarchiveur, mais apparemment, il n'est pas pris en compte. Alors, voilà l'éditeur de texte qu'il y a par défaut. Bon, il est un peu basique, comme tout l'ensemble. On va voir comment fonctionne l'outil de capture d'écran tant qu'on y est. Voilà, on a des préférences. Par contre, vous remarquerez que le deuxième espace de travail n'a pas les panneaux. C'est apparemment espace par espace. Dommage. Donc, là, parcours les applications. On va prendre la capture d'écran. Petit, 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 petit. Alors, il est passé au capture d'écran. Il va me crever les yeux, maintenant. Voilà. On peut configurer l'air d'écran. Voilà, screenshot. Voilà, donc on va faire l'idée de 5 secondes. On va mettre 10 secondes, comme ça au moins. Normalement, ça devrait rencontrer la totalité. Et voilà, on a la capture d'écran qu'on peut enregistrer. On va mettre 001. Voilà, donc là. Je vais voir, par contre, je ne sais pas s'il y a un fichier d'image par défaut ou pas. Donc, on va dans l'image. Un peu de diaporama. Voilà, donc, on peut afficher en diaporama. Donc, si on veut agrandir. Voilà. Peut-être que si on met... Par contre, je ne sais pas si on peut... Voilà, en zoomant, ça va un peu mieux. Ah, par contre, il n'y a pas le... Bon. Ah, c'est peut-être une autre capture d'écran que j'avais faite. Bon. Voilà, donc ça, c'est pas mal. L'ensemble est assez rapide, comme vous pouvez le constater. Bien sûr, il y a quand même pas mal de petits oublis, quoi. C'est comme pour XQT, il y a encore pas mal d'outils à compléter. Ah, voilà, de la capture d'écran que j'ai faite. Donc, c'est celle-là que j'ai faite tout à l'heure. Elle n'était pas arrangée au bon endroit. Donc, on va la mettre dans l'image. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, euh... Une ensemble est assez agréable à l'utilisation. C'est une version pré 1-0, comme je l'ai précisé. Quand on va dans le... L'info... Voilà. 1-0 de Bell. On peut aller voir ce dépôt source. Et là, on voit que... Je crois que c'est du code... C'est du code qui a été compilé il y a à peu près deux heures. Donc, il n'y a pas y avoir grand-chose. Il a été compilé vers midi et demi. Donc, dernière modification date de deux jours. Donc, le code est encore assez récent. Voilà. Et si on va sur Lumina Desktop, le site officiel, on a la présentation avec tout... Tout l'artwork, comme on dit. La décoration, l'ensemble... Artistique. Je n'ai pas trop de mon qui correspond, mais... On va mettre l'ensemble artistique. De... PCBSD. Voilà. Là, c'est vraiment quand on peut... Se permettre d'avoir... Un maximum, un minimum de temps pour le personnaliser. Là, le flux RSS est assez sympa. Après, il faut bien sûr le personnaliser. Donc, vous avez l'apparence d'un Lumina qui sera brut de décoffrage. Parce qu'il est sûr et certain que d'ici... Normalement, ils visent la mi-août pour une version finale de la version 1.0. Donc, le temps que les derniers bugs soient corrigés, il y a de fortes chances pour que des bonnes âmes... Décident de dire... Allez, on va faire une version... On va faire une version avec une base Ubuntu, une base Manjaro, une base... Je ne sais pas... Une base Debian ou autre. Donc, automatiquement, on va avoir des versions qui vont être ultra personnalisées. Et on va se retrouver avec des horreurs... Qui vont nous dire... C'est quoi ça ? Donc là, je vais vous montrer aussi que l'ensemble... Donc, je vais voir avec Externe. Bien sûr, j'ai gardé les options par défaut. Donc... Il n'y a pas encore de Alt Tab avec l'aperçu graphique. On est obligé de jongler comme ça avec les deux touches entre les fenêtres. Bon, mais ce n'est pas bien grave. J'aime bien le petit diablotin. Je ne sais pas comment il s'appelle. Le petit diablotin, la mascotte de Lumina. C'est sympa. Ça change un peu des autres mascottes. Donc là, voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Je voulais vous montrer quand même Lumina pour vous montrer à quoi il ressemblait. Ouh, cette phrase est un peu lourde. Donc, c'est basé sur Cuties 5.7. Ah oui, pour finir, je vais finir par vous montrer la taille. Il y a quand même l'ensemble. Le paquet est quand même loin d'être léger. Parce que l'archive qui permet d'installer Lumina, elle pèse quand même 23,5 Mg. Et si on regarde les traductions, on arrive à 162 Mg. Mais il y a quand même, si on regarde les traductions, tous les... Le paquet est dist. Il n'y a que 279 F qui octet. Mais si on regarde tous les fichiers TS qui existent, qui servent à traduire l'ensemble des... Par exemple, la traduction française. Ah, d'accord, il y a un bug. Ça arrive. Donc, on va passer par Externe. Ce sera plus simple peut-être. Donc, ça se voit vraiment qu'il y a encore des... des petits bugs à corriger. Externe ne veut pas se lancer. Ah si, c'est bon. Donc, on va aller dans Lumina E18n. On va mettre UTS FR. Donc, une traduction, c'est en gros... C'est pas excessif. C'est 284 Kiloctets. Mais... Il y a quand même pas mal de petits outils. Par exemple, si on va... Bon, je ne sais pas si on va prendre le PUBG qui est Lumina Info. Apparemment. Si on fait nano-lumina-info.ts. C'est du XML apparemment. Oulalalala. Donc, il faut vraiment avoir l'outil spécifique. Non, mais... Voilà. Donc, c'est pour vous montrer quand même... L'ensemble en question. L'ensemble est très bien traduit. Donc, on va éteindre l'ensemble. Voilà. Donc là, il s'éteint tout seul comme un grand. Donc là, je voulais vous montrer quand même un Lumina Desktop presque final. Il reste encore quelques angles à à rondir. Mais c'est pas mal pour une version pré 1.0. Il faut se souvenir que souvent les environnements 1.0 sont des saintes horreurs. Je vous renvoie par exemple à des captures d'écran de KDE 1.0. De GNOME 1.0. Et comparez avec des GNOME 2.0 quelque chose. Ou des KDE 4.0 quelque chose. Ou des GNOME 3.0 quelque chose. Et vous allez voir qu'il y avait quand même une sacrée différence. Je vous laisse chercher. Allez, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Bye bye bye."